Musique Et coucou, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Dans cette vidéo nous allons crash tester Essence, je suis absolument trop content Je pense que de toute façon je suis absolument trop content A chaque fois que je vais tester une marque Mais je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai très très hâte Parce que cette marque ça fait très longtemps que j'en entends parler Et en plus de ça elle est quand même assez difficile à trouver Parce que personnellement je la trouve jamais Moi j'ai tout commandé sur fil unique Et ensuite le seul magasin où j'ai trouvé la marque Essence C'était dans un magasin en Allemagne Voilà, bon clairement on va pas aller faire les boutiques Tous les jours en Allemagne juste pour acheter du maquillage Essence Mais de ce que j'ai compris apparemment On peut également retrouver la marque dans tout ce qui est Auchan Donc ça je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas de Auchan proche de chez moi Et je n'y suis jamais allé Mais à chaque fois que je demandais où est-ce qu'on peut trouver Essence Bah on m'a toujours dit Auchan, Auchan, Auchan Donc si vous en avez un proche de chez vous, regardez Mais sinon après vous avez du coup fil unique C'est plus sympa J'ai passé une énorme commande sur le site fil unique Comme je vous ai dit vous avez les liens de tous mes produits dans la barre d'infos Ça c'est la petite information en plus qui fait plaise Maintenant à partir du moment où je fais des crash tests Et bien vous avez les liens Sauf si c'est que des produits qu'on peut retrouver en magasin Et que vous ne pouvez pas les acheter sur internet Bah je ne vous mets pas les liens Ça fait quand même un bon moment maintenant que j'ai fait cette commande Je pense que ça doit faire un mois Et du coup je ne me rappelle plus vraiment de tout ce que j'ai pris J'ai tout là sur ma droite Honnêtement il y a des produits Je me demande mais pourquoi est-ce que j'ai pris ça Bon après je pense que c'est parce que je n'avais pas vraiment le choix Et de ce que je suis en train de voir C'est que je n'ai pas de crayon à sourcils Donc je pense qu'il n'y en avait pas sur le site fil unique Nous allons commencer par le premier produit qui fait du bruit Qui est absolument incroyable Je suis choqué de ce que j'ai trouvé Donc c'est ceci Donc c'est un spray Donc c'est une base hydrate et prime mist Donc en gros c'est un fixateur comme ceci Mais vous voyez il y a des petites pierres à l'intérieur Je trouve ça absolument incroyable En ce moment je suis très 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 pierre Si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous le savez D'ailleurs venez me suivre sur Instagram Mes photos elles sont trop belles Voilà juste ici vous avez mon Instagram Je pense que ça peut vous donner un petit peu envie de me suivre Donc venez rejoindre la team Bref comme je vous ai dit en ce moment je suis très pierre Que ce soit au niveau des bijoux Même au niveau des pierres Enfin je veux dire qu'on pose chez nous Voilà j'en ai pas mal Alors qu'est-ce que ça dit Parce que bon les pierres c'est bien Mais le produit c'est quand même mieux My power is earth Donc mon pouvoir c'est la terre J'adore Aventurine unfuzed Je pense que Aventurine c'est un type de pierre Nous avons 60ml Au niveau des prix je ne m'en rappelle plus trop Mais c'est essence Ça coûte vraiment extrêmement pas cher Je pense que ça doit être 3-4€ maximum Quelque chose comme ça On va se spray la gueule Je mets la dose Ça sent bon Ça sent un peu le fruit C'est une odeur assez sucrée Asse fruitée personnellement je trouve Donc j'aime bien Au niveau de mon fond de teint J'y suis pas allée de m'en morte J'ai 3 fonds de teint différents Et du coup je sais pas lequel appliquer Même si il y en a un c'est sûr et certain Je l'enlève Alors j'ai le Soft Touch Mouse Makeup Donc c'est un fond de teint hyper crémeux Un peu comme une texture de mousse Oui bon j'ai fait une petite trace de doigt On s'en fout On dirait clairement un téton Bref Ça a l'air très sympa La texture est très agréable J'espère que vous allez pouvoir voir Mais vous voyez c'est très mousseux Par contre au niveau de la couleur Bon c'est la couleur numéro 2 C'est très caramel C'est pas ouf ouf pour une couleur numéro 2 Enfin c'est très foncé Et puis en fait vu qu'il y a ce côté mat Mais qui a l'air très très mat Je sais pas si ça va bien Se fondre avec par exemple Je sais pas l'anti-cerne Parce que très souvent quand un produit est vraiment Mais mat, mat, mat Bah quand on remet un produit crème par dessus Ça se mélange mal Donc je sais pas du tout Ensuite j'ai ce fond de teint Qui est malheureusement beaucoup trop clair Donc c'est le Fresh and Fit Awake Makeup Non mais c'est quoi ce nom ? Awake Makeup Elsie Glow On retourne avec le thème Elsie Génial Vitamine Ouais mais c'est écrit en anglais J'ai essayé de traduire mais je comprends rien Donc je vais vous dire ce qu'il y a écrit en anglais Fresh and Fit Awake Makeup Elsie Glow With Vitamine Complex Et Cranberry Water Donc on part sur un Last Up To 12h Donc un fond de teint qui tient 12h je pense 30ml Ce qui est plutôt très sympa Et c'est la teinte Fresh Honey numéro 30 Qui est vraiment extrêmement clair Donc malheureusement celui-ci je suis obligé de l'éliminer Parce que je vais pas ressembler à Fontomas Et ensuite j'ai ce fond de teint Lui je l'ai pris en deux teintes Donc c'est le Pretty Natural Hydrating Foundation With Yaluron Plus Aloe Vera 24h Long Lasting Hydratation Donc un fond de teint qui hydrate pendant 24h Après qui va garder son fond de teint pendant 24h Je ne sais pas sûrement une personne pas très hygiénique Parce que clairement ça veut dire que cette personne va dormir avec son fond de teint 30ml pareil celui-ci il est vegan On a une annotation qu'il est vegan sur les autres J'ai pas vu d'annotation vegan Ok et sur le mousse Non sur le mousse non plus il n'y a pas Ah si le mousse il y a une annotation vegan Mais lui il n'y a pas d'annotation vegan Voilà pour toutes les personnes à qui ça intéresse d'avoir du maquillage vegan Pour lui j'ai la teinte 090 Neutral Suède Et j'ai une teinte beaucoup plus foncée Qui est la 190 Neutral Sunstone Ici clairement on dirait une teinte pour les peaux noires Mais pas du tout C'est une teinte ok qui est plus foncée que moi Mais encore la teinte m'a l'air bien Rien à voir avec le packaging Enfin moi si je me fie chaque fois à la boîte Enfin je sais pas moi par exemple J'imagine quelqu'un qui est dans un magasin Et qui se fie à la couleur du paquet Clairement moi je me dis Bah non ce fond de teint c'est pas pour moi Limite c'est du contouring Mais en fait quand je vois le tube Bah si ce fond de teint peut être pour moi Donc bon Alors lequel je vais utiliser Bah le truc c'est que lui m'intéresse beaucoup Mais vraiment j'ai peur Et j'ai quand même envie de partir sur un beau teint Sur une bonne base Donc je pense que je vais prendre lui Comme fond de teint Parce qu'en plus c'est la couleur qui se rapproche le plus de moi Je vais déjà faire un swatch au niveau de la couleur Pour voir si je vais avoir besoin de le mélanger avec le plus clair J'ai un peu peur qu'il s'oxyde Mais si jamais Bah je viendrai bien éclaircir avec mon anticerne Bon allez je vais partir sur celui-ci Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la couvrance Il y a écrit couvrance naturelle Bon j'avais envie de me ravaler la façade aujourd'hui J'avais envie d'une grosse couvrance C'est pas grave Ça sera pour une prochaine fois Alors par contre la quantité de fond de teint à mettre avec ça Je pense que j'en ai mis beaucoup C'est pas grave Je vais me plâtrer Je prends mon éponge Et on est parti Je vais faire qu'un côté Pour voir si on voit une différence Il est pas moche hein Vraiment pas Je sais que là je peux avoir une réaction Et vous vous dites c'est une catastrophe Mais non Il est pas moche Mais je trouve qu'il apporte rien En fait j'ai vraiment l'impression d'appliquer comme une bébé crème Quelque chose d'assez léger Quelque chose d'assez frais Par contre oui c'est frais C'est très agréable sur la peau J'ai pas l'impression de mettre un fond de teint Je sais pas d'ailleurs si il y a écrit fond de teint Oui il y a écrit fond de teint Pour moi ça c'est pas un fond de teint Vraiment on part sur une texture très liquide Très crème Très onctueux Même au niveau de la couvrance etc Je trouve qu'on retrouve pas cet effet fond de teint J'ai l'impression plus d'avoir mis du correcteur sur mon visage Et d'avoir camouflé ce que j'avais à camoufler Plutôt qu'avoir mis vraiment quelque chose sur tout mon faciès Je ressens pas quelque chose en particulier D'ailleurs faites pas trop attention Mais ici j'ai un petit patch pour les boutons C'est joli hein sur la peau Franchement ça marque pas J'ai pas l'impression d'être maquillé Ça fait pas du tout un effet grosse couche ou quoi Mais je n'ai pas cette sensation d'appliquer du fond de teint en fait J'aime vraiment cette sensation Où je sens que j'applique du fond de teint Et je pense que beaucoup de personnes détestent cette sensation Mais moi je l'adore J'ai vraiment juste l'impression d'appliquer une crème Du coup ça me stresse Voilà mon fond de teint est appliqué Il est joli Il est simple Il est efficace Rien en particulier Rien à dire Il ne fait En fait vraiment il n'a pas d'effet en particulier quoi Donc je vais vous zoomer Pour que vous puissiez bien voir le résultat Vous voyez Voilà c'est joli C'est Il n'y a pas un effet En plus Ça casse pas trois pattes à un canard Il n'y a pas un effet floutant En tout cas pas de mauvais points Pour l'instant on part juste sur une note basique quoi Au niveau de l'anti-cerne On part sur cet anti-cerne Donc c'est le waterproof tattoo covering Camouflage plus matte concealer On adore J'ai la teinte 40 medium phone C'est un anti-cerne que je connais déjà Donc j'ai déjà un avis sur cet anti-cerne Ce qui est plutôt cool d'ailleurs Ce n'est pas vraiment un crash test Ça se présente comme ceci Alors qu'est-ce que je pense de cet anti-cerne Je trouve cet anti-cerne très très bien Par contre il y a écrit full coverage tattoo covering Bon je n'irai pas jusque là Je pense qu'ils ont fumé un petit joint avant de dire ça Ça ne camoufle pas les tatouages Enfin pour moi c'est une couvrance moyenne Voir modulable à total Ok mais si c'est modulable Là avec une quantité comme ça Par exemple que je mets sur mes cernes Ça ne va pas du tout camoufler les tatouages Ne vous attendez pas du tout à ça Mais sinon hormis ça L'anti-cerne est très très bien Mais camoufler les tatouages On est vous là Non Arrêtez de vous inventer une vie Je ne vous ai pas dit les grammages au niveau de l'anti-cerne On part sur du 5 millilitres 5 millilitres Ce qui n'est pas mauvais Mais ce qui n'est pas bien non plus Maintenant on a vraiment l'habitude des anti-cerne Qui font 10 millilitres Mais après l'anti-cerne je l'ai payé 2 euros Donc on ne peut pas avoir la même quantité Qu'un anti-cerne que je vais payer 30 euros Pour ne pas déconner non plus Donc 2 euros pour 5 millilitres C'est très très bien Et puis si vous voulez 10 millilitres Et bien vous en achetez 2 Et ça vous fera 4 euros Et puis c'est tout Au cas où Alors ça fait très 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 longtemps Que je n'ai pas utilisé l'anti-cerne Et j'avais oublié qu'il séchait Donc je vais vite me dépêcher de l'estomper D'ailleurs j'ai reçu des messages Pour me dire Est-ce que tu ne veux pas faire une partie 2 De Florence by Mills Parce que du coup Oui j'ai fait le crash test Florence by Mills Qui a été une pure catastrophe J'ai d'ailleurs donné tous mes produits Mais si vous voulez que je reteste les produits Ça veut dire qu'il faut que je recommande Je vous avoue que j'aurai un peu le seul Sachant que je pense que mon avis n'a pas changé Mais est-ce que vous voulez une partie 2 Florence by Mills Dites-moi en commentaire Donc vous voyez mon anti-cerne Voilà il est joli Ça m'a illuminé La couleur elle est très bien Mais par contre je pense que vous voyez quand même C'est pas total Vous voyez on voit quand même encore un petit peu mon cerne Ce qui n'est pas mauvais Enfin je veux dire Moi ça me dérange pas de remettre une deuxième couche Mais couvrance totale En mode ça camoufle les tatous Je pense pas Je suis pas du tout la personne qui a le plus de cernes Donc si quelqu'un a vraiment des cernes Aussi foncées qu'un tatouage C'est clairement impossible Vous voyez là je mets une deuxième couche Pour vraiment bien 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 camoufler la couleur Pour poudrer mon teint J'ai trouvé cette petite poudre libre Donc c'est la All About Matte Fixing Fixing pardon Loose Powder On part sur du 11 grammes Ce qui est plutôt sympa C'est pas beaucoup Mais c'est pas mauvais encore une fois Hop Petite poudre avec un tamis J'ai un peu peur Parce que la poudre est très très blanche Très très fine J'ai peur que ça ressemble aux poudres que je déteste Soit la Kiko Ou encore Celle de chez NYX Que je trouve absolument ignoble Bon déjà il n'y a pas d'odeur Comme celle de chez NYX Ou comme celle de Kiko Donc ça m'arrange Mais j'ai peur au niveau du flashback aussi Allez on va voir Vous voyez c'est très très fin Très souvent les poudres comme ça Ça peut faire du flashback Bon déjà à la lumière naturelle Comme ça j'ai pas l'impression de voir un flashback Pour vous dire à quel point la NYX avait un flashback C'est à dire que juste avec la lumière naturelle Moi j'arrivais à voir dans la vraie vie le flashback Alors que normalement un flashback tu le vois Juste en te prenant en photo avec le flash Je vais quand même prendre mon téléphone Et me prendre en photo avec le flash Pour voir ce que ça donne Puis on verra bien Flashback Trop dommage Je suis déçu Bon je vais prendre une autre poudre Pour essayer d'atténuer tout ça Donc c'est celle-ci De chez Essence C'est la Brighten Up Banana Powder Je vais poudrer le reste de mon teint Ah j'aime pas du tout Je sens mon teint Il est devenu gris Je sais pas si c'est la poudre Toute seule Ou est-ce que c'est la poudre Plus le fond de teint Qui fait ça Je suis pas fan du tout Mais alors pas du tout du tout Et je sens ma peau sèche J'avoue que moi maintenant Je suis un peu habitué aux poudres Qui m'ont trafiqué La texture de la peau Voilà qui donne ce côté un peu Velours Un peu genre peau de pêche Et là en fait juste Je sens ma peau normale Mais j'ai l'impression qu'elle est sèche Du coup Parce que la poudre vraiment Encore une fois Elle apporte rien en particulier Pas d'effet floutant Pas de couleur Enfin pas de couleur si Mais pas de Enfin je sais pas comment vous expliquer Mais elle apporte pas Un fini en particulier Ou quoi Juste voilà Là ça va venir matifier ton teint Le fixer Ok y'a pas de soucis Mais rien en plus Donc j'apprécie pas forcément Le rendu que j'ai là Au niveau de mon teint Pour l'instant Vraiment je préfère 100 fois Mais alors 100 fois Le fond de teint Et l'anti-cerne action Mais ça après c'est que mon avis Pour mon bronzer J'ai ce gros bronzer Très orangé Très années 2010 Mais c'est pas grave Ça va le faire Donc c'est le Sun Club Matte Bronzing Powder Dark Skin Ça sent un peu la noix de coco Mais léger Un peu comme un parfum lointain Mais du coup c'est très agréable Parce que c'est pas du tout Quelque chose qui va être là Pour entêter Non pas du tout Franchement là ça me Ça me casse pas les naseaux quoi Je trouve ça agréable Alors on va voir ce que ça donne Je pense qu'on peut dire Que c'est un peu léger Pour moi j'aime bien la couleur Par exemple pour donner un côté un peu plus doré à votre teint Pourquoi pas Mais en guise de bronzer réellement Faut mettre la dose hein C'est très 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 léger Je sais pas si c'est parce que du coup je suis trop bronzé pour avoir ça Ou si c'est parce que c'est pas beaucoup pigmenté La couleur moi je trouve ça très sympa Enfin il y a pas un contraste de ouf Je suis à deux doigts de me faire du baking blanc comme ça Pour avoir un semblant de structure J'ai plus l'impression d'appliquer un blush un peu pêche en fait Mais c'est très joli Je pense que en tant que blush aussi ça peut être très sympa Pour mon blush maintenant j'ai ceci Donc on a un petit dégradé blush highlighter Ça m'a l'air très sympa Je vais faire attention de prendre que le blush Parce que pour mon highlighter j'ai quelque chose d'autre Ah bah là on a la couleur Oh très J'adore la couleur Ok c'est bon Je signe J'adore la couleur Oh ce petit rosé là Oh vous voyez comment ça donne bonne mine d'un coup Et même avec les paillettes du coup c'est trop joli Ça fait un petit glow Achetez ce produit C'est la couleur Cassis Sunburst Ça donne tout de suite bonne mine Un petit côté frais J'ai l'impression de me réveiller dans du coton Frais Avec la lessive homo Voilà Qui se ressemble ça semble Maintenant en place à mon highlighter J'ai trouvé cette petite palette Très sympathique On a trois couleurs Bon c'est pas des highlighter beaucoup paillettes Hormis celui-ci Je pense que ça va être mon préféré Donc on a un pêche Un rosé Et un doré doré Je pense que je vais mélanger ces deux là Ouh Ouh Bah dis donc madame On se fout pas de nous hein Ça c'est pas du foutage de gueule hein Oh putain de sa mère Waouh J'estompe bien quand même Parce qu'on va éviter de se retrouver avec Une boule à facettes en guise de tête Je vais vous zoomer sur mon teint Comme ça vous allez bien voir la texture de la peau Les imperfections Les petits grains etc Parce qu'avoir une texture au niveau de la peau C'est naturel Et quand une peau est toute lisse C'est rarement le cas Et d'ailleurs A toutes les personnes qui ont la peau extrêmement lisse Je vous envie Et je vous déteste Alors regardez Hop Vous voyez c'est joli Bon forcément ça marque un petit peu mes grains de peau Mais après là c'est un highlighter Donc éviter que ça marque les petits grains de la peau C'est impossible Mais très sympa Franchement mon teint n'est pas mauvais du tout Mais je préfère vraiment comme je vous ai dit Le fond de teint et l'anticerne de chez Action Je les trouve beaucoup plus performants Beaucoup plus agréables Là je pense que c'est surtout la poudre essence Que j'ai pas du tout apprécié Alors que pour Action Bah j'avais pas trouvé de poudre Donc je l'avais pas testé J'avais poudré avec ma poudre à moi Après sinon franchement le blush Le bronzer Franchement c'est tout mignon Là j'ai vraiment un coup de coeur pour le blush J'adore la couleur Je le trouve trop trop beau J'ai envie de me rajouter un petit coup de spray Sauf que là cette fois-ci j'ai vraiment un spray fixateur J'ai celui-ci Dont je vais me servir Donc c'est le Fix and Last Instant Matte Effect Waterproof Et ça fixe pendant 18h Donc en gros si on a déjà un fond de teint qui tient pendant 24h Ça veut dire que tu peux faire 24h plus 18h avec ton fond de teint C'est trop bien Pourquoi se laver même Tout ce qui est spray matifiant Il faut toujours bien secouer avant Puisqu'en fait à l'intérieur vous avez des petites particules de poudre Ce qui vous permet bien entendu de matifier votre teint Sauf que si vous ne secouez pas ça Vous allez recevoir les particules par particules Genre comme des espèces de petites gouttes Et ça va vous faire plein de petits points blancs Et c'est pas joli Donc on secoue bien Vous voyez ça commence à sécher Et ça me fait des traces blanches Pourtant j'ai bien secoué Ouais non pas ouf J'attends que ça sèche et je passerai un gros pinceau Et en plus ça me gratte là Ah bah non mais c'est pas possible Est-ce que vous allez réussir à voir ? Ça m'a enlevé mon fond de teint et mon bronzer et tout là Heureusement que c'est facile à remettre avec un petit coup de pinceau Et d'ailleurs je pense que vous allez voir Mais le fond de teint ne tient pas du tout dans mes arêtes du nez Totalement parti Bon ce spray fut une catastrophe Bah alors une catastrophe sans nom Je ne vous conseille pas du tout de l'acheter Bah alors au niveau de mon sourcil Comme je vous ai dit je n'ai pas trouvé de produit Du coup je vais les faire hors caméra Et je vous retrouve juste après pour le reste du maquillage Je vous retrouve beaucoup plus près J'espère que vous n'avez pas peur de ma grosse tête C'est parti pour le maquillage des yeux J'ai cette palette, j'ai également cette palette Mais je vous avoue qu'aujourd'hui je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire un smoky Dans les tons de bordeaux Alors la palette est très jolie Et très sympa Enfin très jolie, très sympa J'abuse un peu mais A la caméra clairement on dirait que ces trois teintes ce sont les mêmes Dans la vraie vie il y a une légère différence Mais une légère Après c'est vraiment le style de palette qu'on retrouve facilement dans ce style de marque On ne peut pas forcément avoir de la couleur comme jamais quoi Mais bon c'est pas grave, c'est pas mauvais Je vais commencer par ce phare Avec un gros pinceau fluffy comme ceci Et je vais mettre ça dans mon creux Bon c'est très poudreux Ça me fait énormément penser au phare Kiko Exactement les mêmes Et ça me fait énormément penser aussi au phare Adopt Pareil ce sont les mêmes Je pense que ce sont clairement les mêmes fabricants Parce qu'en fait sur les marques de maquillage pas cher Vous voyez vous avez une espèce de dessin Une espèce d'impression Vous voyez des petites lignes etc On retrouve facilement ça dans les marques de maquillage qui sont pas chères Comme je vous ai dit Kiko, Adopt Même Action C'est assez similaire Hop pareil de l'autre côté J'ai envie de rajouter une petite teinte rosée Je prends ça Pour avoir quelque chose de moins gris genre Ouais ça va C'est un peu moins gris Bah ensuite je vais venir prendre le bordeaux là Je vais mettre ça sur toute ma paupière Je sens que quand je vais venir un peu estomper Tout va partir Je sais pas pourquoi mais je le sens J'ai pas l'impression que ça va se fixer Hop J'estompe un peu Je retrouve pas forcément la couleur Je trouve ça très terne Très marron Ça n'a rien à voir En plus de ça j'ai pas mal de chutes Je viendrai corriger avec d'autres trucs que j'ai dans mon make-up Parce que j'ai quand même envie de mon maquillage bordeaux Et là je vous avoue que je l'ai pas vraiment Donc c'est pas grave Je viendrai tricher avec d'autres make-up Ah non mais j'ai beaucoup de chutes par contre Bon j'ai un côté plus intense que l'autre Je ne sais même pas comment c'est possible Étant donné que j'ai fait exactement la même chose des deux côtés Bon je veux absolument ce côté bordeaux et pailleté Donc je vais venir prendre des fards à paupières liquides de chez Beauty Bay J'en ai deux, deux différents que je vais venir mélanger Donc j'ai le Sardonyx Et j'ai le Carnelian Pas du tout compliqué comme non Donc je prends le plus foncé Donc c'est le Sardonyx J'en mets sur toute ma paupière Et je vais venir dégrader les bords Et pour ajouter cette petite touche rosée bordeaux Je prends la deuxième teinte Donc c'était Carnelian Hop et je mets par dessus Et là pareil j'estompe Franchement je ne suis vraiment pas fan du tout de ce make-up Je voulais un fard vraiment bordeaux Comme ça là Je me retrouve avec ça Je suis très 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 déçu Je vais attendre que les fards à paupières sèchent Mon maquillage il est loin d'être moche Mais c'est pas ce que je voulais Du coup je n'aime pas du tout Pour mon ratil je vais venir utiliser pareil les deux couleurs les plus foncées C'est quoi ce maquillage là ? Ce maquillage est nul Mais il est d'une nullité incroyable J'ai horreur de faire des maquillages aussi basiques genre Ça m'insupporte Allez pour amener un semblant de lumière Je vais prendre cette teinte rosée pailletée Et je vais le mettre au coin interne Même ça c'est très peu Je suis énervé J'aime pas mon maquillage Ça m'énerve en fait de faire des maquillages aussi simples Mais en plus c'est simple dans une tournure que je voulais pas Très déçu Très déçu On va passer au plus important Le mascara Parce que la marque Essence est très 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 connue pour les mascaras J'ai pris tous les mascaras qui étaient disponibles sur le site de Filminique J'en ai pris 7 en tout je crois Moi je crois que c'est ça 7 Enfin j'ai tout pris quoi Dans un premier temps j'ai le I Need a Miracle Donc c'est volume Straightening mascara Straightening je sais pas du tout ce que ça veut dire Il est comme ceci Et la brosse se présente comme ceci C'est assez gros C'est en forme de 8 On dirait le corps de Kim Kardashian Ensuite j'ai le What the fake Donc c'est volume Lightening mascara Encore une fois Donc là il y a écrit volume plus fibre Ça ça m'a l'air sympa Là j'ai entendu fibre Ça me titille Ensuite j'ai le Bye bye panda eyes Smudge proof Donc c'est un mascara je suppose qui est waterproof Volume et définition La brosse ne m'intéresse pas du tout Ensuite j'ai le 24 ever Donc c'est un mascara qui est censé durer 24h Pareil qu'est ce que vous voulez que je foute avec un mascara qui dure 24h sans déconner Pareil la brosse ne m'intéresse pas du tout Ensuite le Lash Princess Comme ceci ça va j'aime bien Ça me titille un peu Effet fossile il y écrit Ensuite toujours le Lash Princess Sculpted Volume Mascara Lui je l'ai déjà essayé Il est bien Je sais que c'est un coup de coeur pour ma belle soeur Il me fait pas vibrer le pistil Mais il est pas mauvais Allez plus que deux Toujours Lash Princess L'effet fossile encore une fois Bon pour l'instant vraiment coup de coeur sur le fibre J'ai vraiment envie de le tester Et ensuite là le volume mascara Toujours en Lash Princess Bon allez Je vais partir sur le fibre Parce que c'est vraiment celui qui m'intéresse le plus On a une belle différence hein Enfin en fait bof Je sais pas comment vous expliquer Vous voyez c'est sympa mais Ça sépare pas beaucoup les cils Je vais regarder s'il y en a un qui a écrit définition Parce que là Définition Je vais essayer de mettre lui par dessus Ouais je préfère La différence est dingue hein Bon j'ai réussi à avoir un effet dramatique un peu que j'aime bien Franchement je suis très content Je pense que niveau coup de coeur Y'a pas photo C'est blush et mascara Mais c'est tout Je vais quand même passer aux lèvres Pour terminer bien entendu tout ça Mais en tout cas pour l'instant voilà Allez je passe aux lèvres Pour mes lèvres j'ai trois rouges à lèvres liquide mat Je suis pas du tout un adepte des rouges à lèvres liquide mat Mais vu qu'il y avait réellement que ça sur le site de Philunique Et bien c'est ce que j'ai pris J'ai trois teintes J'ai un nude foncé Un framboise Et un nude clair Je vais partir sur les deux nudes comme ceci Alors qu'est-ce que nous avons écrit Stay wither mat Alors j'aime pas du tout la brosse perso Déjà j'aime la texture parce que c'est hyper fin Mais très très fin C'est pas du tout une texture très épaisse Bon je suis pas fan du tout de la couleur Enfin je trouve que ça va pas du tout avec le make-up que j'ai aujourd'hui Je m'attendais vraiment à un nude marron comme ça Mais au final c'est très très rose Et alors lui du coup ça va être quoi Trop Ok mais en fait je comptais vraiment sur lui pour éclaircir le centre Mais au final c'est la même intensité mais juste avec une couleur différente Bon ça y a une odeur pas très agréable Ça sent la vanille ou le gâteau ou je sais pas quoi Moi ça m'écart un peu Mais bon bref je vais laisser sécher et on va bien voir Je déteste au plus haut point mon maquillage J'ai l'impression d'avoir fait un maquillage Style j'apprends à me maquiller en 2014 quoi Je mets jamais de rouge à lèvres liquide mat Donc je sais plus trop la texture que ça Mais je le sens pas forcément beaucoup sur les lèvres Mais quand je mets ma langue je le sens beaucoup beaucoup Pour moi ça m'a l'air sans transfert Ouais c'est sans transfert J'ai l'impression d'avoir collé quelque chose sur mes lèvres C'est très fin mais à la fois je le sens Vous voyez ça j'aime pas ça Allez conclusion Alors 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 conclusion de ce crash test Je pense clairement que vous dire mes coups de coeur Ou vous conseillez tout simplement les produits à acheter Ça ira plus vite que vous dire les produits que je n'aime pas Produits que j'aime bien Anticerne Voilà très basique Il est pas cher Il est bien Il est simple Il est efficace Je vous conseille de l'acheter Si vous avez vraiment un petit budget Et que vous recherchez un bon anti-cerne Voilà allez-y Ensuite en réel coup de coeur J'ai le blush que je trouve absolument trop trop beau La couleur ne s'est toujours pas estompée Franchement c'est trop cool Très lumineux etc Très sympa Ensuite l'highlighter Voilà très sympa aussi Pas cher Enfin rien à dire Mascara J'ai bien aimé Franchement j'ai bien aimé Petit coup de coeur Après au final Mon préféré Et bien je vais rejoindre ma belle soeur Le violet Et c'est le Lash Princess C'est le meilleur Clairement Sur tous les mascaras que j'ai pu avoir là Et sur les deux autres mascaras que j'ai pu tester C'est lui que j'ai préféré Donc je vous le conseille de ouf Et après Là c'est en plus Comment j'ai pu perdre le spray Bon c'est pas grave Vous savez très bien de quoi je parle Le spray que j'ai utilisé en tant que base au tout début de la vidéo J'adore le concept avec les pierres Et puis même l'odeur très agréable J'en avais aucune idée de ce que c'était Mais c'était très agréable Bon ben voilà Maintenant cette vidéo est terminée Franchement je vais vous dire au revoir Avec un maquillage que je déteste Je suis dégoûté Je ne l'aime pas du tout Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Dans une autre vidéo YouTube Ciao